... Dernière session de la journée. Donc, comme je disais avant l'interruption pause café, troisième session, après celle de ce matin et la première session de cet après-midi, toujours consacrée au PPP. Ce que nous allons faire pour différencier ce panel du panel précédent, c'est vraiment bénéficier de l'expertise de nos panélistes et rentrer dans le vif du sujet des PPP en prenant leur perspective, leur expérience plus spécifique. Donc, je vais commencer en présentant à ma droite Nana Asantewa Afadzinou, qui est le directeur de l'Institut de l'Afrique de l'Afrique de l'Ouest. Donc, elle est responsable de l'Institut de la société civile pour l'Afrique de l'Ouest. C'est bon comme traduction. Donc, à ma gauche, il y a Fatima Amdouche, qui est directrice pilotage stratégique de Mazen au Maroc. Et vous apprendrez bientôt ce qu'ils font, si vous ne le savez pas encore. Et à ma gauche, à votre droite, Romain Néran, qui est directeur administratif et financier de ce coprime responsable du pont HKB que vous avez peut-être emprunté pour venir ici ou que vous emprunterez peut-être pour aller à l'aéroport plus tard. Par exemple, le troisième pont d'Abidjan. Donc, nous avons une perspective société civile, une perspective pays avec accent sur l'énergie renouvelable et une perspective projet, en particulier avec le troisième pont d'Abidjan. Mais bien sûr, ces différents panélistes contribueront également leur point de vue sur des questions plus générales qui peuvent dépasser leurs responsabilités du moment. Donc, bon retour. Je commencerai peut-être en demandant à Mme Amdouche de présenter Mazen et ses perspectives sur les PPP, les perspectives des PPP, les enjeux des PPP à travers l'angle et la perspective du Maroc. Donc, vous avez la parole. Très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. J'avais prévu quelques slides. Je ne sais pas si au niveau de la régie, on pourrait les afficher, juste pour illustrer mes propos. Je ne sais pas qui est derrière les écrans là-bas et qui peut... C'est déjà chargé sur l'ordinateur ? Oui, oui, il faut juste relayer sur l'écran. C'est là. Oui, c'est juste pour le relayer sur l'écran. À la régie, est-ce qu'on peut mettre la présentation ? Sinon, je vais démarrer en attendant pour... Autrement, vous demanderez à Romain de commencer avec le pont HKV. Est-ce que vous pouvez... Oui, pas de souci, je peux me lancer. Parfait, puis quand ça sera prêt, je basculerai. Donc, effectivement, on a évoqué, je pense, tout au long des précédents débats, notamment cet après-midi, un certain nombre de points, de facteurs clés pour la réussite des PPP qui doivent tenir compte à la fois des spécificités régionales, nationales et sectorielles. Donc, je vais vous parler plus particulièrement du cas du Maroc et du secteur des énergies renouvelables qui, selon moi, mais bon, c'est juste pour en citer quelques-uns, a pu bénéficier de quatre principaux facteurs que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Le premier, qui a été la création d'un acteur central et dédié en charge du développement du renouvelable au Maroc, qui est donc la Moroccan Agency for Sustainable Energy, MAZEN, que je représente aujourd'hui, et qui, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, qu'est-ce qui doit précéder ? Est-ce le cadre réglementaire PPP ou est-ce une action plus ciblée orientée projet ? Donc, dans le cas, effectivement, du renouvelable au Maroc, bien qu'il y ait un cadre qui règle et qui régisse les PPP, il y a aussi cette institution dédiée qui a été mise en place autour d'objectifs clairs qui ont été définis au plus haut niveau de l'État pour atteindre un certain mix renouvelable, notamment à horizon 2030. Plus de la moitié de la capacité qui sera installée sera d'origine renouvelable. Donc, ceci a permis vraiment d'avoir une action ciblée et concentrée, parce qu'en ayant un acteur en charge, avec des objectifs clairs, tous les moyens sont mis en œuvre pour pouvoir les atteindre. Et peut-être la particularité aussi, dans le cas de MAZEN, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, sa dualité. C'est aujourd'hui une entreprise qui est 100% à capitaux publics, qui est représentée dans son actionnariat par l'État, directement ou indirectement, mais qui a également cette particularité d'être une société anonyme de droits privés, et donc qui fonctionne comme une entreprise privée et qui a une démarche orientée vers la performance. Donc, c'est quelque part cette dualité qui a permis à la fois de conjuguer les impératifs qui sont recherchés par le secteur public, d'assurer la mise en place de programmes avec des retombées socio-économiques nationales, mais d'avoir aussi la capacité de parler au privé et de mettre en place des mécanismes qui incitent également le secteur privé à se joindre à ce secteur-là. Le deuxième facteur clé, qui est quelque part fortement lié au premier et qui a été également évoqué plus tôt, c'est la mise en place d'un cadre institutionnel propre au renouvelable, que ce soit à travers des lois spécifiques pour le secteur. Mazen a été créé, et aujourd'hui, ses prérogatives ont été élargies à travers des lois qui sont claires. Et également, les principaux partenaires, que ce soit le gestionnaire de réseau ou l'État, ont également soit un dispositif de loi, soit un cadre réglementaire qui permette vraiment de préciser les rôles et responsabilités de chaque acteur. Et ça, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est vraiment primordial pour garantir à la fois une solidité du système dans sa globalité, parce qu'un acteur seul ne pourra pas délivrer, que l'ensemble des parties prenantes soient engagées, et que leur intervention dans le cadre des projets soit claire pour que les décisions soient prises au bon moment et au bon niveau. Donc tout ceci, je pense, a également permis d'avoir une certaine confiance de nos différents partenaires, qu'ils soient techniques, financiers. La plupart des banques de développement sont aujourd'hui, nous accompagnent dans ces projets-là. Et donc cette confiance, à mon avis, a été en partie générée grâce à cette précision du cadre réglementaire et institutionnel. Le troisième facteur, et là encore une fois, on l'a évoqué, mais peut-être comment concrètement il a été mis en place dans le cas de Mazen, c'est la manière dont ont été développés les projets, comment justement assurer une allocation optimale des risques entre le public et le privé. Et le parti pris a été de se dire au niveau de Mazen qu'est-ce que l'État doit faire au maximum pour, in fine, permettre aux développeurs privés de se concentrer sur son cœur de métier, dans notre cas, venir développer des centrales solaires, éoliennes ou hydrauliques. Et donc, en évaluant un peu toute la prise de risque qui pouvait se faire au niveau public et au niveau de Mazen, on a finalement, on revêt plusieurs casquettes dans le cadre de nos projets, puisqu'on assure quelque part à l'investisseur privé le rachat de son électricité sur une certaine période. Et également, on lui met à disposition un foncier qui est aménagé. Donc, ces éléments-là permettent finalement aux développeurs de venir dans une solution pratiquement plug and play où il a les différents éléments prérequis à son investissement qui sont déjà en place. Bien entendu, en contrepartie, le développeur va devoir, bien entendu, répondre à certaines exigences, certains niveaux de performance, conformément à ce qui aura été défini au niveau du contrat PPP lui-même. Donc, ceci, à notre sens, permet vraiment de donner une certaine visibilité au marché, qui, par ailleurs, est fortement sollicité parce qu'on développe les projets de manière interactive avec le marché. Donc, il y a un processus d'appel d'offres qui se fait, mais qui se fait en plusieurs étapes pour ne pas justement figer des exigences, qu'elles soient techniques, financières ou autres, qui pourraient être dépassées ou qui ne répondraient pas à une situation de marché. Et comme on l'a évoqué également ce matin, ce sont des technologies dont la maturité évolue fortement. Et donc, on s'assure, avant même de lancer des nouveaux processus d'appel d'offres, d'aller tester le marché, de voir quel est le niveau, à quel stade en est la technologie, quelles sont les exigences qu'on peut valablement demander pour ne pas non plus demander des choses qui ne sont pas réalistes. Donc, ça, à la fois, donner de la visibilité et puis tester le marché et avoir ces échanges-là tout au long du process pour, in fine, avoir le projet qui réponde le mieux à un moment donné, à un besoin électrique national. Et finalement, le dernier point, mais qui n'est pas des moindres, et là aussi, on en a rapidement évoqué ça, notamment à travers les échanges et les questions qui ont été posées par l'assistance, c'est le fait que toute cette action, en fait, n'a de sens que si on l'intègre dans une démarche plus globale, intégrée, qui, in fine, va à la fois permettre le développement du tissu économique local, de voir dans quelle mesure au maximum intégrer l'industrie nationale, et également de pouvoir faire en sorte de développer les compétences locales, dans la mesure du possible, stimuler l'innovation et la R&D, et d'être là également pour les populations locales, qu'elles puissent également bénéficier des projets qui sont développés. Donc, par exemple, ça n'aurait pas de sens de développer une centrale proche de villages qui n'ont pas accès à l'eau, qui n'ont pas accès à l'électricité. Donc, on s'assure, bien entendu, d'autres acteurs sont en charge de ces éléments-là, mais de maximum contribuer à ce que les projets aient des impacts également socio-économiques plus durables. Donc, voilà assez rapidement les quatre principaux facteurs qui nous semblent être, avoir été appliqués dans le cadre du Maroc des énergies renouvelables. Un acteur dédié, un cadre institutionnel qui l'accompagne, un schéma de développement qui optimise l'allocation des risques et un développement intégré au service d'un développement socio-économique plus global. Donc, c'est ce qui a été mis en place, notamment à Wurzazet, avec un premier complexe qui sera totalement opérationnel d'ici la fin de l'année, et de manière plus globale sur les différents projets d'énergie renouvelable, qu'ils soient solaires, éoliens ou hydrauliques. Donc, je vous remercie. Merci bien pour ce partage d'expérience. Nous passerons maintenant à Romain Néron pour avoir une perspective plus locale, plus près d'ici. Bonsoir à tous. Donc, je suis Romain Néron. Je suis le directeur administratif et financier de Socoprime, qui est la société concessionnaire du pont HKB. Pour les habits de Jeannet dans la salle, j'espère que vous êtes des clients du pont et des clients heureux. Si ce n'est pas le cas, je suis à votre disposition pour en discuter. Alors, on parle très souvent du troisième pont, mais c'est un projet qui fait 7 km d'autoroutes. Donc, 2 km au nord, 1,5 km de pont et 3 km au sud. Donc, c'est un petit peu plus que le pont emblématique sur la lagune. Et c'est surtout un projet qui date de 1996, qui était à l'origine dans le programme des 12 éléphants d'Afrique, des 12 travaux d'Afrique, et qui a été gagné par le groupe Bouygues en 1997. Il y a eu 2 années de négociations et un premier closing financier qui est intervenu en 1999. Et puis, une semaine avant le premier tirage, les troubles ont commencé. Donc, le projet s'est arrêté. Les prêteurs ont interrompu leur participation. Dans les années 2000, donc en 2000, en 2002, en 2005, le groupe Bouygues, qui est concessionnaire, essaye de relancer le projet sans y arriver. Et en 2008, il y a un ministre des infrastructures économiques, qui s'appelle Patrick Hachy, qui demande aux prêteurs quelles modifications il faudrait faire au projet pour que les prêteurs puissent renouveler leur intérêt. Et à ce moment-là, il y a deux modifications principales qui sont faites. Tout d'abord, une subvention d'investissement de 50 milliards de francs CFA et une garantie des revenus pendant la période de remboursement des prêts. Ça, c'est un changement qui est fondamental dans la structure du projet et qui va permettre de retrouver de l'intérêt de la part des financeurs. À ce moment-là, on a la BOAD et la BIDC qui reviennent et la Banque islamique de développement. Malheureusement, au cours de l'année 2009, la Banque islamique de développement décide d'abandonner le projet et il faut retrouver des prêteurs. Donc c'est là où beaucoup de banques de développement comme la BAD, FMO, AFC, PAIDF entrent sur le projet et les discussions commencent avec un kick-off à Tunis en octobre 2010 et lorsqu'on rentre chez nous à Paris le lundi matin, on voit deux présidents dans les journaux. Donc le projet se met en pause à nouveau et les troubles finissent en avril 2011. En mai 2011, nous organisons une réunion à Abidjan avec le gouvernement et la BAD qui renouvelle son intérêt pour le projet. En juin 2011, une réunion plénière avec les prêteurs à Paris où tous les prêteurs de 2010 ont renouvelé leur intérêt et une signature des contrats en juin 2012 avec un premier tirage en novembre 2012 et une fin de construction en décembre 2014 et une ouverture 1er janvier 2015 avec une période d'exploitation de 30 ans. Aujourd'hui, nous sommes dans la quatrième année d'exploitation et on a à peu près 70 000 véhicules au jour. Donc c'est un immense succès populaire. Alors, dans le panel précédent, il y a quelques bonnes pratiques qui ont été mentionnées et il y a quelques problèmes qui ont aussi été appelés. Sur le projet du troisième pont, il y a quelque chose qui est transcrit à travers l'historique. C'est la volonté des sponsors, la volonté du gouvernement et la volonté des prêteurs de mener à bien ce projet. Pour rester impliqué pendant 10 ou 15 ans sur un projet, c'est quelque chose qui montre vraiment une volonté forte et c'est ce qui a permis au projet d'avancer. On a mentionné les capacités de négociation. Côté gouvernement, c'était principalement assuré par le ministre Achille lui-même et les banques de développement ont joué leur rôle en ayant à cœur aussi de représenter des intérêts du gouvernement. Donc avoir des financements multilatéraux dans les projets apporte un vrai plus à la structuration du projet et notamment, on parlait tout à l'heure de bonne gouvernance, les performance standards de la Banque mondiale, les exigences de la BAD en matière d'appel d'offres et en matière de performance sont pour la population et pour le gouvernement des gages de bonne conduite du secteur privé. On a parlé de la croissance inclusive. Alors, pendant la période de construction, il faut savoir que le chantier a compté jusqu'à 1 400 personnes dont moins de 50 étaient expatriés. Donc ça fait à peu près 96% de locaux. On a dû prendre ces personnels pour des tâches qui étaient bien précises et de la construction de grands projets et une connaissance qui avait été perdue pendant les 10 années qui avaient précédé. Et donc, il a fallu que Bouygues transfère cette connaissance à ces gens-là, donc sur certains métiers particuliers, par exemple, tout ce qui était étayage. Pendant trois semaines, les gens ont monté des étais, démonté, monté, démonté, avant qu'on ait suffisamment atteint les standards de performance nécessaires pour pouvoir couler le béton par-dessus. Et à la fin du chantier, il y a un forum de l'emploi qui a été organisé par le constructeur de manière à pouvoir dire à ces sous-traitants, écoutez, voilà, ces personnes-là ont travaillé pour nous, ils ont appris un métier, ils ont appris quelque chose. C'est des gens qu'on a pu rencontrer pendant deux ans et donc, on vous les recommande. Et donc, ça a aidé beaucoup de gens qui avaient des contrats de chantier, justement, ensuite, à évoluer vers d'autres responsabilités. Ça, c'était pas contractuel. Ça a été une volonté du constructeur de faire ça. Donc, le contrat, on parlait tout à l'heure du contrat, il n'y a pas de contrat parfait, certes. Il y a aussi des choses qui ne sont pas nécessairement réglées par le contrat. Et en tant que partenaire, les gens peuvent s'asseoir et les vrais partenaires vont trouver des solutions sans forcément y être contraints par la loi ou par d'autres choses. Sur la croissance, aujourd'hui, Socoprime a à cœur de réaliser toutes ces missions elles-mêmes avec quasiment aucune sous-traitance à part des missions techniques qui vont au-delà de nos capacités comme la maintenance lourde sur le projet Dupont. Mais sinon, à 90-95%, nous faisons tout en interne. Et donc, ça a comme conséquence de... On est obligé de recruter des équipes, de les former sur ces métiers-là et ça crée de l'emploi. Un autre sujet sur lequel je voudrais revenir, c'est le partage des risques. Il faut, dans le contrat et dans le projet, un partage des risques équilibré. J'ai dit tout à l'heure qu'avec l'avenant numéro 2, le gouvernement avait mis 50 milliards de CFA d'investissement en période de construction, ce qui est un geste extrêmement fort et qui montre que ce projet est sélectionné pour lui comme un des projets qu'il veut voir jusqu'au bout. ça montre sa sélectivité et aussi la garantie des revenus. En face, le gouvernement a 25% du capital de Socoprime et donc 25% des dividendes. Ça l'associe aussi à la bonne gestion de l'entreprise et à sa bonne fortune. Il y a aussi une clause de profit sharing. Si jamais dans le meilleur des mondes, on se trouve dans des conditions qui vont nous permettre d'aller au-delà de ce qui avait été prévu, à ce moment-là, il y a un partage de cette sur-valeur entre le gouvernement, les banques si elles sont encore là, et les actionnaires. Donc, le partage de risques est aussi équilibré par un partage des profits. Et ça, en tant que financier, c'est quelque chose dont je suis personnellement convaincu. Ça permet d'aligner les intérêts de différents acteurs. Et enfin, une particularité du projet, c'est que nous avons l'assurance MIGA. C'est une assurance risque politique de la Banque mondiale parce qu'on a beaucoup parlé du cadre institutionnel, du cadre juridique, mais parfois, même avec le meilleur des cadres, il y a besoin d'avoir une confiance dans les acteurs renforcés. Et il se trouve que MIGA, donc c'est la Banque mondiale qui vient s'assurer que le contrat est respecté aussi par la personne publique. Et ça, sur le projet de troisième compte, ça a été une condition sine qua non de sa faisabilité. Alors, c'est pas gratuit, mais ça a fait la différence entre un projet qui existe et un projet qui n'aurait pas vu le jour. pour finir, je mets un mot sur les renégociations. Il y a eu un débat précédemment. Sur le pont, vous savez que nous sommes dans une situation de fait du prince parce que le gouvernement a décidé à l'ouverture de manière unilatérale de modifier les tarifs. Donc, comme il a garanti les revenus aujourd'hui, il verse une compensation, ce qui maintient les revenus espérés pour Socoprime. Ça a un coût pour le gouvernement. et cette garantie viendra à échéance en 2027. Qu'est-ce qui se passera en 2027 ? Il y aura probablement une renégociation. Quel message ça envoie pour les investisseurs futurs et les banques futures ? Ça, c'est une autre question. Merci. Merci pour ce partage d'expériences très riches et aussi très proche de beaucoup de membres de l'audience, de l'auditoire. I will now turn to Nana Asantewa Afadzinou to give us a different perspective. We've heard about PPPs from development banks, from evaluators, from sponsors and operators, from wholesale providers. providers. So now, let's listen to a different perspective, perspective of civil society. Nous entendrons maintenant une perspective de la société civile. Nous avons eu des questions précédemment sous le rôle de la société civile. Nana, you have the floor. Thank you very much. I want to talk about the fourth P. They say it's public, private, and people partnership. I want to talk about the fourth P. When we are talking about infrastructure in Africa, there are a number of things that have come out from the research. In 2015, the Office of the Special Advisor to Africa and on Africa for the UN talked about a number of things. One, Africa is lagging behind from the rest of the world when it comes to infrastructure because 60% of the population lack access to modern infrastructure. It isolates communities. It prevents access to health, to education. It impedes economic growth. Only 38% have access to electricity. 10% have internet penetration. The internet penetration rate is 10%. We have about 75% of unpaved road network. Poor port facilities, 30% to 40%. In fact, the World Economic Forum Global Competitive Index for 2014 to 2015 says that if you look at what we have, more than half of the 20 least competitive countries are in sub-Saharan Africa. So that is why it is important for us to talk about infrastructure because it affects the people directly. Now, when you look at infrastructure, Agenda 2063, the UNECA says that we need about $100 billion every year in Africa to fund infrastructure deficit or to deal with it, one would ask whether PPPs are the best way to go. Because, in fact, if you look at it, if you look at illicit financial flows, every year, we lose $50 billion from illicit financial flows. Two years of blocking those flows alone will cover our infrastructure deficit. But, PPPs are one of the ways to go. But what is the main reason for having PPPs? It's for public benefit. It's to serve the people. It's supposed to be in the interest of the people and to address development issues. Governments go into PPPs because they want to reduce their financial burden. to make sure that they are able to deal with the issues to provide the public services for social good that they need. They go into it because they are looking at efficiency, thinking that the private sector will bring in, will be more efficient in looking at it. Promises of quick delivery on public services because there's the assumption, of course, the government earlier on, they talked about our debt. And if you look at our debt to GDP ratio in many of our countries, it's huge. so our governments are in serious debt. So they need the financing to cover it and to get quick delivery of public infrastructure. And also it allows for shared risk. Of course, for the private sector, they are also looking at investments and returns on investments. But the question for me and which I think I would like to share with you is about is where do the people come in? We talked about the fact that the lack of legal and regulatory frameworks in our countries is a major challenge to getting the PPPs that we need to support what we have. But as was said earlier on, it's not only the laws. You can have the legal and regulatory frameworks, but if you do not have the support of the people, you are not going to have a sustainable project. And a number of things need to be looked at if we are going to look at that. We are going to address that issue. It's interesting to hear the Ivorian example because there's an example of the Leki Expressway in Nigeria where just in January 2018 the people were up in arms because at the toll booths there had been an increase of the tolls contrary to what the government had promised the people earlier. So these are some of the things that and one of the main cases that they were making is that the contract itself had been shrouded in secrecy. That people did not get information on the contract and on the concession. It's a 30 year concession. So how do we look at some of these things? We need to look at how there can be strong community support by sharing information on contracts when we are talking about transparency. A lot of the contracts that we have, the PPPs, we don't have too many of them but the ones that we have it's important for people to know what are our obligations as a country. for a number of reasons. Not only because this is public property, this belongs to the people and it's in the public interest, but also because you want people to be able to monitor what it is that is being done. And if we are talking about monitoring and evaluation and we want to make sure that we have sustainable projects, we want to make sure people own the projects, then it's important to inform them about it and not inform them sometime down the line. People have to be informed much earlier in the process and to be a part of it. There has to be a bottom-top approach where that is possible. And there's an example in Ghana, it's a small PPP example of a market that was built by the UN Habitat together with some other partners. And they worked with the local government authority in that area. And that market was requested by the market women. You know, it was a need that came from them. They demanded the local authority, demanded it from the local authority. The local authority partnered with UN Habitat to give them the market. And now they are to finance it. Some of the things that they are doing is that they are paying tolls. But they've been part of the process. It's a need that they wanted. It has been met. And so paying the tolls is something that is much easier to do because they understand what the issues are. And then again, sometimes our governments, when you look at the PPPs, because they want to deliver on certain promises, and often it's political party manifestos. It's not necessarily aligned with a national development plan, long-term national development plan, that if this government comes, it can do what it can do, that subsequent government will continue from where they've gone, everybody moving towards a certain objective. Many of of them, it's just political, they want the kudos just for the next election. And so that in itself is problematic. And it's important for the people to be part of a consensual national development plan, a long-term one, that every government that comes then follows through in trying to achieve the objectives of that plan. And the PPPs will fall within that national development plan because there will be an infrastructure plan within that. I think I've already talked about the fact that it enables better monitoring, it also enables sustainability in the long-term. I'm not going to add, there are other things that have been spoken about, the risk-sharing issue, the fact that it's important for government to do, to have the capacity to enable, know how they can negotiate, make sure that the risk is shared properly and government doesn't end up taking up most of the burden. Government commitment has already been spoken about. These are other things apart from the people factor that I talked about. The capacity of African states and how that needs to be addressed, I think that has also been spoken about. But something else that I would like to add is when we look at governments that we work with and looking at the public and information that has to be given, communities that have to be brought along, I think we should not only look at, or when I say government, I think we have to look at the governance. So even at the community level, let's say you have a PPP at the local governance level, level, you should not only look at the district assemblies. In Ghana, they call them the district assemblies. These are the local assemblies. You could also look at the traditional leaders, for example, within the communities. The community leaders. If you are looking at buy-in at the community level, you should not only be talking to the government agencies. You should be looking within the community and working with the different structures in the community. And then for the PPPs, also balancing profitability and social inclusion. So that if, for example, you have a public utility, where you have a PPP, private sector coming in to support government to give that public service, how do you ensure that people can afford the service and people who do not have the money can afford the service? How are you going to subsidize? Maybe take from the rich to subsidize for the poor? But these are some of the plans that have to be put in place if you are thinking of the people and you are thinking of the benefits to the society in the long term from the project. So I'll end here. Thank you. Thank you very much for this very refreshing perspective and very important one because we talked a lot and you referred to it, to the legal and regulatory environment. We talked about good governance, but this also as part of the overall authorizing environment when you come in as a private sector entity in a PPP to provide services to the people, making sure that that is accepted by the communities that you are serving is absolutely critical for success. Ce que je suggère de faire, c'est nous avons entendu ces trois témoignages, je vais ouvrir la parole à la salle, je vous invite à poser des questions aux panélistes et les panélistes auront ensuite l'occasion de répondre non seulement aux questions, mais également de contribuer d'autres points qu'ils auraient aimé contribuer au cours de ce panel. Comme on est déjà un peu en retard par rapport au programme initial, je propose de vous retourner directement vers la salle, on prend 4-5 questions, on fait une petite discussion au niveau du panel et puis on voit vers quelle heure ça nous amène. OK, micro ici, un micro là, un micro tout au bout là-bas et puis là-bas. OK, c'est bon. On en a 5. Bonjour, je suis Roger Massa. Avant d'être parlementaire, j'ai été dans les administrations économiques dans ma carrière. Je voulais poser quelques questions à Mme Hamdouch pour le cas du Mazen. Peut-être pour mieux comprendre l'exposé qu'elle a fait. Je voudrais qu'elle précise peut-être si l'objectif politique qui a été posé était que 50% du mix énergétique du Maroc soit basé sur les énergies renouvelables. Est-ce que je n'ai pas bien compris ce point-là? La deuxième chose, c'est en termes de séquence, le Mazen a été, le cadre législatif de Mazen a été créé avant que le Maroc ne se lance dans les énergies renouvelables. bien, ça s'est fait au fur et à mesure. Parce que je vous pose la question, parce que j'ai visité le Maroc en 2009, j'ai visité tout un parc d'éoliennes. Je ne sais pas si le Mazen était déjà créé à ce moment-là. Peut-être que vous pourriez nous donner des informations. Et enfin, troisième élément, le Mazen rachète l'énergie produite par les centrales et les unités de production. Le Mazen est distributeur. Sinon, comment il fait pour garantir, pour rester comme vous avez une entreprise privée qui a des comptes équilibrés et qui fait des bénéfices? Merci. Merci. Prochain intervenant. Vous avez un micro là-bas, oui. Merci. Je suis Doso Timoko, membre de la société civile, président de l'ONG OMED, qui intervient dans le domaine de l'éducation et le développement. Il y a juste quelques questions au niveau du DAF de Socoprime. Je voulais m'interroger sur le fait que est-ce qu'il est possible qu'il y ait une rénégociation possible du contrat avec Socoprime si tel est que le flux prévu antérieurement dans la mise en place du projet est supérieur aux différentes prévisions. c'est-à-dire est-ce qu'avant les 30 ans, si la prévision qui est aujourd'hui de 70 000 véhicules jour est supérieure ou bien largement supérieure aux prévisions antérieures faites dans le projet, est-ce que l'État pourrait bénéficier entièrement de la livraison du projet avant les 30 ans? Et au niveau de ce projet, le suivi et l'évaluation revient à qui? Dans ce cas d'exemple, où le privé et le public ont contribué financièrement à la mise en œuvre du projet? Est-ce alors le public ou le privé ou alors une structure neutre? Et ma dernière intervention concerne l'instabilité et le manque d'institutions fortes. Ne freine-t-il pas certaines initiatives au niveau des PPTO en Afrique surtout? Merci. C'est bien. J'ai un micro, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis Kouassi Conan Fabrice, chargé de suivi et évaluateur dans plusieurs ONG, mais aujourd'hui consultant indépendant. Ma question est la suivante. par rapport à la société civile et le partenariat PPP, est-ce que le partenariat PPP, lors des négociations avec le gouvernement, ne pourrait-il pas intégrer la société civile? Il serait intéressant que le cadre juridique prenne en compte la société civile à la table des négociations. Je le pense, voilà. Je vous remercie, je suis Dakaï Momeda, étudiant en sociologie. Je voudrais savoir de façon plus concrète, pratique, comment se fait le partage du risque dont vous avez parlé? Lorsqu'on sait qu'on est dans un contexte où les acteurs en présence, à savoir le privé, le public, sont différemment dotés en capitaux, en information, en expérience. Également, est-ce que ce partage du risque prend en compte la population? Et si oui, comment cela se fait? Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Je me nomme Banser Rodolphe. Je suis membre d'un centre d'analyse des politiques publiques. Ma préoccupation est relative à l'intervention des populations dans le projet PPP. Alors, ils sont bénéficiaires de ces projets-là. Alors, je sais qu'il y a existé en tout temps dans mon pays ce qu'on appelle l'effort populaire d'investissement. Alors, comme ils sont bénéficiaires, on le sait très bien, tant qu'ils ne sont pas parties prenantes, dans le suivi et dans l'efficacité de ces projets, il y a toujours problème. Parce que si c'est le gouvernement avec les partenaires privés qui viennent intervenir dans ces projets, les populations souvent se sentent en marche. Et en fin de compte, dans le suivi et dans l'efficacité, il y a un problème. Et est-ce qu'il ne serait pas important, nécessaire, j'allais dire, de mettre à profit l'engagement des populations à travers, bien sûr, un apport qu'ils pourraient faire en termes d'engagement à ces projets-là, en fait d'assurer l'efficacité de ces projets. C'est juste une contribution, c'est une préoccupation aussi. Merci. Merci bien. Je crois que c'est éternel. On en a cinq. Pour ce que c'est pour la première vague, on va peut-être commencer par Amazen. Fatima, si vous pouvez répondre non seulement à la première question, mais également, en fait, nous avons ici, en fait, un concédant, un concessionnaire et la population. Donc, on va prendre les trois angles différents. Beaucoup de ces questions peuvent être abordées d'un angle ou d'un autre. Donc, si vous pouvez répondre aux questions Amazen, mais également à une perspective concédant. Très bien. Écoutez, alors, pour Amazen, effectivement, vous avez visité le Maroc en 2009. C'est l'année où Amazen a été créé. Donc, le renouvelable avait déjà été initié avant, notamment l'éolien par l'ONE, qui est le gestionnaire de réseau. Donc, la raison derrière la création de Amazen à l'époque, c'était justement de pouvoir se concentrer sur, à l'époque, le solaire et de donner les moyens pour qu'une institution propre puisse mettre en place ce programme-là. Et puis, par la suite, le besoin de regroupement, c'est quelque part un peu été évident pour pouvoir profiter de plusieurs synergies. Même dans le cadre de la réflexion, certains projets peuvent combiner différentes technologies. Donc, cela faisait également sens de regrouper l'ensemble des renouvelables au sein de Amazen. Donc, l'objectif qui a été fixé et qui était au départ moindre, c'était avant tout d'abord de voir quel était le besoin au Maroc. Donc, de comprendre la planification électrique qui était envisagée par rapport à ce besoin-là. Et il faut comprendre aussi qu'à l'époque, quand on a été créé, on était vraiment dans un contexte où le Maroc est fortement dépendant des importations pour sa production électrique. Le baril était au plus haut niveau et pour pouvoir soutenir le développement économique du pays, cela n'était plus soutenable. Donc, l'alternative du renouvelable avait tout un sens à la fois sur ce volet économique, mais bien entendu, d'un point de vue environnemental également. Donc, 52% aujourd'hui, c'est de se dire que le réseau est en mesure, d'ici 2030, d'absorber une capacité installée de plus de la moitié qui serait du renouvelable. Et donc, c'est vers cet objectif-là qu'on se dirige aujourd'hui. Peut-être une précision également dans les modalités, parce que vous avez posé la question. On achète l'électricité du privé, mais bien entendu, cette électricité, il faut l'injecter dans le réseau, la distribuer. Et ça, ça reste des prérogatives de l'ONE, du gestionnaire de réseau. On a également, de par notre loi, la possibilité de vendre également à d'autres acteurs. Pour le moment, sur le Maroc, ça reste avec l'ONE qui dispose des prérogatives de gestion et de distribution de l'électricité. Peut-être une contribution sur le volet plus, effectivement, engagement, inclusion. C'est vraiment une préoccupation très forte au sein de Mazen. Ça l'a été dès les débuts. Donc, d'où la réflexion autour de ce volet intégré qui, aujourd'hui, se dire qu'on réussit à produire de l'électricité de sources renouvelables n'est pas suffisant pour dire qu'on a réussi. Demain, on aura réussi si on a aussi impacté le tissu économique et social. Et donc, ça, c'est bien appréhendé, très en amont, avant même de lancer, par exemple, le programme, le complexe Norwa-Rzazet. Donc, plusieurs études ont été menées, les études socio-économiques, pour comprendre quel est l'état des lieux de cette région et de cette localité qui va accueillir un tel projet. Pour ensuite pouvoir, bien entendu, consulter les populations. Donc, il y a tout un dispositif de consultation publique pour informer sur le projet à venir, pour que les populations également puissent, le moment voulu, participer à la construction de ces centrales. Donc, tout le volet emploi est quelque chose également, ou bien entendu, ce n'est pas Mazen qui va directement embaucher les personnes qui vont travailler sur le chantier. Mais on va inciter les développeurs, inciter les organisations locales qui ont en charge l'emploi pour que les besoins soient exprimés à ce niveau et que, du coup, les populations aient l'opportunité de répondre à ce besoin s'ils en ont les qualifications. Il y a également des programmes de formation qui sont donnés, donc des exemples très concrets qui ont permis d'embaucher par la suite en phase d'exploitation des personnes qui ont travaillé sur la construction. Donc, aujourd'hui, par exemple, la première centrale Nord 1 est exploitée à 100% par des Marocains et une grande partie également locale. Donc, l'inclusion, le fait de partager l'information, de répondre aussi à l'étude socio-économique est aussi un moyen pour nous d'orienter les programmes ensuite d'appui au développement local. Donc, pour Wazazet, on a développé un certain nombre, contribué au développement plutôt de l'infrastructure routière pour faciliter l'accès, désenclaver certaines populations. On a contribué à diverses initiatives aussi autour de la santé, de l'éducation. Mais c'est vrai que tout ceci, à chaque fois, doit être réfléchi, adapté, le programme développement local pour vraiment répondre aux besoins plus précis de la population. Finalement, peut-être juste sur le volet industriel, parce que c'est important aussi, on fait en mesure là aussi de mettre en contact les acteurs. Donc, souvent, les développeurs internationaux qu'on peut sélectionner ne connaissent pas forcément le Maroc, ne vont pas penser intuitivement à aller sous-traiter localement. Donc, on a créé une plateforme qui permet à la fois aux acteurs locaux d'être au courant des projets, de se dire ce projet va être lancé dans deux, trois ans. Quelles sont les exigences ? Qu'est-ce que je dois faire pour vraiment pouvoir répondre demain à ces exigences-là ? Et en face, les acteurs internationaux, qu'ils puissent se rendre compte aussi des capacités locales et d'intégrer, du coup, ces acteurs industriels au moment où ils font leur offre finale pour développer ces projets au Maroc. Merci. Romain. Une question a été posée pour savoir si on pouvait renégocier pour que l'État bénéficie en totalité si jamais le trafic était supérieur aux attentes. Aujourd'hui, il en bénéficie déjà, mais pas en totalité. Si l'État souhaitait en bénéficier en totalité, il faudrait renégocier le contrat entre partenaires. Il faudrait que l'État propose quelque chose à Socoprime pour la maintenir dans un état ni moindre ni meilleur que celui dans lequel elle est actuellement. A priori, comme disent certains des investisseurs, il faut parler à mon cœur et mon cœur est dans ma poche. Pour répondre à la question du suivi, et ça, c'est une bonne question. Socoprime, aujourd'hui, après trois ans d'exploitation, a vu la création d'un comité de suivi gouvernemental qui a été créé par décret, qui a siégé, mais dont, on va dire, l'interaction avec Socoprime reste à améliorer. Côté concessionnaire, on a vraiment besoin d'avoir quelqu'un en face avec qui discuter, parce que tout n'est pas prévu dans le contrat. Des choses qui changent, en bien, en moins bien. Il faut parfois s'asseoir, poser des questions. On est en train de renégocier, par exemple, un petit contrat de Socoprime qui doit avoir l'approbation du concédant. Normalement, ça doit être ce comité de soutien qui doit être capable d'exprimer l'approbation ou la non-approbation du concédant. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à interpeller directement nos ministres de tutelle. Et là-dessus, je pense que dans le quotidien, on peut s'améliorer et l'État doit justement créer ses organes représentatifs de son rôle étatique pour le quotidien avec les concessionnaires. Troisième sujet, la prise en compte de la population. Alors, il y a quelque chose de très simple sur Socoprime. On a des revenus espérés au moment où on commence à investir. On a des prévisions de revenus. Si jamais vous ne délivrez pas une valeur que votre client estime conforme au prix qu'il va payer, il a un pouvoir qui est souverain, il peut vous virer et aller sur les deux autres ponts qui sont gratuits. Donc, le simple fait d'avoir du trafic chez nous, ça prouve déjà une approbation de la population. Et ensuite, effectivement, pendant les périodes de construction, on a mis en place ce qu'on appelait un showroom. Donc, c'est une pièce qui était dédiée avec une vue sur toute la construction où on invitait les différentes communautés, les différents acteurs de la société civile pour leur présenter le projet, pour leur présenter la construction, comment ça allait se passer en exploitation. Donc, c'est très important d'aider l'amont d'impliquer les populations parce que ça permet notamment de déminer des sujets comme l'Equital Road qui était dans tous les... qui a d'ailleurs donné un très mauvais précédent au sujet de transport en Afrique. Thank you. I don't think there was any question. I think there were more contributions. And to say that, yes, in fact, we have to look at populations. And we have to find ways of engaging populations. I think in different countries, it will be different. and how the population is engaged. But the partners and the parties have to find a way of engaging the populations, the people, in a coordinated manner. Not an ad hoc manner, but in a coordinated manner to ensure that they understand the project, they understand the benefits. and where they can contribute, they also contribute. and because they are also partners. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. sur 2.1 sur l'implication de la société civile et des populations. Pour moi, c'est une question générale, une question qui s'applique tant pour un projet mis en oeuvre par l'agence des routes du pays que par un projet mis en oeuvre par un concessionnaire privé, en matière routière, électrique ou autre. Donc, la consultation des populations et l'implication de la société civile dans les grands travaux d'infrastructure est quelque chose qui touche tant les projets publics que les projets privés. Donc, quelque part, il y a peut-être souvent un certain déficit de consultation et d'implication des populations, mais je ne crois pas que ce déficit soit propre au PPP en tant que tel. Je crois que c'est plutôt plus générique. De manière générale, lorsque des agences de développement ou de financement, tels que la Banque africaine de développement et d'autres agences de développement financent des projets, nous avons toujours une exigence, qui est formelle, d'avoir un rapport détaillé d'évaluation d'impact social et environnemental. Donc, ce rapport d'évaluation de l'impact environnemental et social doit être basé notamment sur des consultations avec les populations concernant le projet spécifique. Donc, quelque part, dans tous nos projets, et que ce soit la Banque africaine de développement, mais toutes les banques utilitérales de développement ont ces mêmes règles, il y a cette exigence de consultation dans le cadre de la préparation de projets, en part de ce qu'on appelle des projets chez nous de catégorie 1, c'est les projets qui ont un impact potentiel important social ou environnemental. Ce n'est pas tous les projets, mais pratiquement tous les projets d'infrastructure tombent sous ces règles-là. Donc, il y a des mécanismes quand il y a des bailleurs de fonds internationaux qui s'impliquent dans les projets. Il y a eu une question également sur la capacité des États en Afrique à négocier les PPP. C'est quelque chose qui était déjà discuté également dans le panel précédent. En fait, quand on parle de capacité, il y a en général la capacité, si elle est faible pour négocier les PPP, elle risque d'être faible aussi sur d'autres domaines d'activité. Par exemple, on peut avoir une entreprise publique d'électricité qui n'est pas performante parce que les capacités sont faibles et il y aura alors un choix à faire. Est-ce qu'on essaie de renforcer les capacités du secteur public pour qu'ils s'améliorent et deviennent plus performants ou est-ce qu'on va vers le secteur privé et à ce moment-là, on se pose la question comment s'assurer que dans la négociation avec le secteur privé, il y a un certain équilibre et c'est pourquoi dans tous les grands contrats de concession, les gouvernements, les concédants se font conseiller par des cabinets juridiques, par des cabinets des conseillers financiers, des conseillers techniques parce que ce sont des dossiers complexes. Du côté du privé, ils auront affaire à des gens avec une expertise très pointue, c'est un peu la symétrie d'informations qui était évoquée plus tôt et donc il est absolument essentiel quand un gouvernement négocie ce genre de contrat avec des grandes entreprises internationales, que ce gouvernement soit lui-même assisté de conseillers chevronnés qui connaissent ces dossiers et qui peuvent disons contrer, négocier et trouver une solution avec leurs partenaires du secteur privé. Donc ça c'était quelques contributions. Je me tourne vers les organisateurs. Je crois qu'on nous demande de clôturer, on a pris un peu de retard. Ce que je demanderai c'est peut-être si les panélistes auront un mot final 30 secondes à partager avec l'audience, je leur donne l'occasion de le faire. On commence peut-être par Romain et ensuite je ferai les conclusions générales de cette journée. Une conclusion en 30 secondes, alors je n'avais pas préparé, mais ma conviction interne c'est que le PPP peut être le futur de l'infrastructure en Afrique. Je travaille sur le projet Dupont depuis 2008. J'ai monté le financement, j'ai construit, je l'ai exploité. C'est un succès. Il y a des projets qui peuvent être mieux, il y a des projets qui peuvent être moins bien, mais il existe et il faut trouver des gens et chez les sponsors et les prêteurs et chez les gouvernements qui sont des deal makers et qui savent à un moment arrêter les négociations et permettre au projet de se réaliser. Je dirais peut-être que le challenge c'est justement comment trouver le bon équilibre entre ces différentes parties prenantes et donc je retiendrai le quatrième P également qui est très important pour que l'ensemble des parties prenantes soient rehaussées, que les bons transferts se fassent, qu'on ne rely pas totalement sur le privé, mais qu'au final le public, l'économie nationale puissent également en tirer profit et qu'au bout du compte le consommateur final et le citoyen s'y retrouvent aussi. Donc quel bon équilibre entre les trois parties prenantes. PPPs sont principalement pour les bénéfices des gens. Donc nous assurons que nous nous involve les gens à chaque stage dans le processus. Merci. Je vous propose d'applaudir le panel. Je passerai immédiatement à la conclusion générale de la journée. Donc c'était une journée très riche. Ce matin, vous m'avez vu comme représentant du président. Cet après-midi, vous m'avez vu à mon propre titre en tant que vice-président responsable du secteur privé, des infrastructures et de l'industrialisation. Et je dois dire que j'ai été frappé par l'engagement de la salle, par l'intérêt porté aux questions dont nous avons débattu et par la richesse des questions que vous nous avez posées. Peut-être quelques réflexions très générales parce que je crois qu'il y a un cocktail de bienvenue qui vous attend. Je ne veux pas trop vous retarder. Ce matin, ce qui m'a... Quelques idées sur les discussions de ce matin. Ce matin, si vous vous souviendrez, on a parlé avant tout de l'évaluation, de l'apprentissage et de comment est-ce qu'une organisation apprend, comment est-ce qu'une organisation évalue, apprend et améliore son fonctionnement, sa performance sur base des expériences acquises. Donc, on a eu une riche discussion à ce niveau-là. On a constaté notamment que les grandes organisations que ce soient les banques de développement multilatérales ou les administrations nationales ne sont pas nécessairement toujours les mieux préparées à avoir cette ouverture, cette dialogue, cette culture d'apprentissage et d'ouverture, mais qu'il était important si on voulait assurer une bonne performance, si on voulait accroître l'impact de nos interventions parce qu'avant tout, nous, en tant que banque de développement, mais c'est vrai également de gouvernement, etc., notre job, c'est de faciliter l'impact, de faire en sûr, d'accompagner le développement pour un impact aussi grand et positif que possible sur les populations précisément. Donc, c'est comment utiliser l'évaluation pour améliorer nos propres fonctionnements, pour améliorer les résultats de nos projets. Et une des constantes de ce matin et qui est revenue en fait, certainement, en fin de session ici, c'est l'importance d'impliquer dans l'évaluation, d'impliquer l'ensemble des parties concernées, des stakeholders. Donc, faire une évaluation en interne, c'est très bien, mais on apprend davantage en parlant au client, en parlant à ses partenaires, en parlant éventuellement à ses concurrents, à ses collègues. Donc, comment avoir un processus d'évaluation ouvert et inclusif qui nous permette précisément d'apprendre et de découvrir, de voir d'autres perspectives sur un problème telle que la perspective de la société civile par rapport à celle du concédant ou du concessionnaire au niveau du projet qu'on évalue ou du programme qu'on évalue. Second point, pour moi, je ne vais pas essayer de faire un résumé de la journée, mais c'est l'importance également d'avoir une évaluation en temps réel. Parce que c'est très bien d'avoir une évaluation exposte, de faire un projet d'achèvement de projet qui alors est évalué de manière indépendante. c'est essentiel, c'est critique et c'est un moyen important d'apprendre, mais on apprend tout autant par des mécanismes de feedback en temps réel. Donc, on fait une intervention, trouver un moyen d'avoir un retour sur l'intervention, voir est-ce que le client était satisfait, est-ce que l'impact a été réalisé. Et donc, ne pas uniquement aller d'une intervention à l'autre, mais prendre le temps de récolter le feedback, les réactions des personnes affectées par cette intervention. Donc, un autre aspect important dont on a parlé ce matin, c'est l'importance du dialogue et du débat parce que souvent, la vérité, pour autant qu'il y ait une vérité, ressort de l'échange de points de vue et de différence de points de vue. Donc, faciliter cet échange, faciliter ces discussions est important. Un autre point, une fois de plus, la discussion ce matin a été trop riche que pour pouvoir être résumée en quelques mots ici cet après-midi, mais l'importance d'une gestion basée sur l'évidence, evidence-based decision-making, evidence-based policy-making, donc de prendre, d'être à même en tant que décideur, que ce soit en tant qu'investisseur, en tant qu'autorité publique, en tant que banque de développement, que ces décisions soient alimentées par des données et des faits, et pas uniquement par des impressions et de la littérature. Donc, l'importance des données pour la prise de décision, l'importance des données également pour l'évaluation. Une bonne évaluation doit pouvoir savoir qu'en temps zéro, avant le début du projet, tel était le nombre d'eux ou le pourcentage d'eux, etc., et comment ce chiffre a évolué. Si on n'a pas les données de début, il sera difficile de faire une bonne évaluation expo. Donc, les données en Afrique sont particulièrement difficiles à collecter, mais c'est essentiel. et donc, l'importance, pour moi également, d'inclure dans la conception des projets une dimension d'évaluation. Donc, d'inclure dans le concept même du projet un volet évaluation qui permettra d'assurer la collecte des données au début pour créer la baseline, le référent, et qui collectera également les données en cours d'intervention pour que ce soit un projet d'éducation ou un projet routier ou un projet portuaire, peu importe, pour qu'on ait un retour en temps réel qui permette d'ajuster les politiques, de revoir certains paramètres du projet, etc. Donc, l'importance des données, ça ne viendra pas tout seul, et pour moi, il faut davantage inclure cela comme une dimension essentielle de la conception d'intervention et de projet. On a parlé également, on a parlé de beaucoup de choses, mais du potentiel des nouvelles technologies, du big data, etc. C'est, un, une source de données qui est très utile et qui peut être exploitée de manière très puissante pour le développement de politiques. Par exemple, les données qui peuvent être générées par l'utilisation des téléphones mobiles ont un potentiel en matière d'information et de suivi des performances extrêmement important. donc, les nouvelles données, les big data, etc. Donc, ce matin, je crois qu'on a eu une discussion riche, on a eu l'honneur de la présence de la ministre du Plan d'Afrique du Sud, son excellence, la ministre Uma, qui a partagé une expérience personnelle très profonde en tant que militante, en tant que ministre, en tant que présidente de la Commission de l'Union africaine. Et vous avez bien vu l'importance de l'évaluation dans son propre discours. Je crois que, pour moi, c'était le fait qu'elle se soit également ouverte à vous, à vos questions, à vos réponses. C'était certainement un point fort de cette matinée et quelque chose dont nous avons tous, certes, beaucoup appris. cet après-midi, on s'est retrouvés et on a mis l'accent sur une question particulière, les partenariats publics-privés et notamment l'évaluation dans ce contexte-là. Donc ça, c'était une discussion très intéressante également. C'est un, clairement, comme vous avez vu, c'est un domaine riche, dynamique, mais où la vérité finale n'a pas été codifiée. Donc quelque part, c'est un domaine avant tout d'apprentissage. Pour moi, une des leçons que je tire des discussions de cet après-midi, c'est que les PPP sont une forme de contrat ou d'engagement ou de fourniture de services publics très utile dans certains cas, probablement beaucoup moins dans d'autres. Donc bien choisir dans quelle situation on fait un PPP est quelque chose d'important. je prends l'exemple, les deux exemples qu'on a ici, en fait, sont de bons exemples, de bonnes exemples. Un pont, un pont, plus les six kilomètres de route qu'il y a autour du pont, c'est quelque chose d'assez concret, délimité, on voit l'importance, on doit traverser une rivière, il y a un gain de temps extrêmement impréciable par l'arrivée de ce pont, les gens comprennent qu'il y a une valeur ajoutée, ils pourraient toujours faire le tour et prendre un autre pont, il y a une valeur ajoutée, ils sont prêts à payer. Donc c'est un bon exemple d'un projet qui se fait relativement facilement en concession. Les concessions dont Massen nous a parlé est un autre bon exemple en matière d'énergie renouvelable et c'est probablement, si on regarde les deux, trois dernières années, c'est probablement le secteur où l'outil de la concession s'est développé le plus rapidement. Il y a d'autres cas qui sont plus difficiles. Je vais commencer cet après-midi en vous parlant de mon expérience en matière de concession de distribution d'eau. C'est très difficile. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire. C'est très difficile parce que les gens n'aiment pas payer pour l'eau. Ils n'aiment pas payer le prix commercial pour l'eau. Il y a un problème d'adéquation entre la volonté et la capacité de payer et le coût de prestation de service. Je dirais que les routes, en général, ne sont pas le meilleur exemple une fois de plus parce que les gens ont l'habitude d'utiliser une route gratuitement. Ils n'ont pas l'habitude de payer pour utiliser une route donc quelque part, et vous avez mentionné l'exemple de l'équipe, il y a une hésitation au niveau, il y a un problème au niveau de l'acceptation plutôt de ce concept de la concession. Donc, un autre point dont on a parlé, c'était l'importance d'un cadre réglementaire clair avec des avis divergents sur est-ce qu'il faut tout mettre en place, la loi, la réglementation, les institutions avant de faire la première concession ou est-ce qu'on peut avoir un cadre spécifique à cette première concession, ce premier PPP, aller de l'avant et apprendre. Les deux modalités sont possibles, mais si on suit la première, il faut s'assurer qu'après avoir passé probablement deux, trois ans à faire une loi, des décrets, à mettre en place une unité de PPP, qu'on ait des projets réels qui se réalisent. Donc ça, c'est absolument essentiel, autrement on parle et on ne fait pas grand-chose. L'importance du cadre réglementaire, l'importance de la gouvernance à plusieurs titres. D'une part, on parle ici de relations entre l'État et le secteur privé, donc c'est des contextes où il y a des opportunités, disons, de mauvaise gouvernance auxquelles il faut être très soucieux. Ensuite, il y a ce problème de la permanence du concessionnaire qui arrive et qui compte être là pour 15, 30 ans, alors que de l'autre côté, son interlocuteur va changer régulièrement. Donc trouver une stabilité dans cette relation, par exemple, je crois que vous avez évoqué la possibilité ou l'opportunité d'avoir un comité de suivi de la concession plutôt que de dépendre d'une discussion directe avec un ministre de tutelle. Donc il y a le cadre réglementaire et institutionnel, il y a la gouvernance, c'est-à-dire la façon dont les responsables gèrent cette interface, et puis il y a le cadre, en anglais, on dit authorizing environment, en français, je ne trouve pas le mot, c'est l'environnement qui soutient et qui rend possible la concession et ça, c'est notamment l'implication des populations. Il ne faut pas que ce soit un projet dont les populations ne veulent pas ou qu'elles résistent, etc. Il faut qu'il y ait une acceptation de ce projet pour que ce projet puisse marcher, d'autant plus, et en particulier, lorsque la concession implique la collecte de revenus auprès de populations. Une fois de plus, je ne vais pas essayer de faire le résumé de toutes les discussions de cet après-midi. Ce que j'en retiens avant tout, c'est qu'en matière de PPP, il y a encore beaucoup à faire en Afrique. Le potentiel est énorme. Nous avons des besoins d'investissement en infrastructures que les États seuls ne peuvent pas financer. Ils doivent faire appel au privé et on doit trouver des moyens de faire appel au privé qui soient plus rapides que la négociation de la concession du pont HKB en particulier. Ici, il y a eu un contexte particulier, mais les négociations de concessions individuelles prennent souvent très longtemps. Et quelque part, je crois, si on peut passer à des programmes plus structurés, un peu comme le programme que vous avez en matière d'énergie renouvelable, où on a des contrats types et où une certaine opération comme la mise en concession d'une centrale éolienne ou solaire peut être répliquée cinq, dix fois en ayant le même modèle qui est alors érodé, qui est bien compris et qui demande de la part des investisseurs un investissement en amont beaucoup plus faible. Pourquoi ? Parce qu'ils connaissent le modèle, le modèle est fiable, est testé, ils ne doivent pas engager dix juristes et cinq experts financiers, etc., pour s'engager. Donc, quelque part, passer de la concession ad hoc, où tout est négocié sous-hygénéris, je dirais, de manière individuelle, à des concessions plus programmatiques, plus systémiques, où on a un ensemble de règles, de clauses, etc., qui est testé et accepté par la communauté des partenaires. Mais voilà. Une fois de plus, je n'essaye pas de faire un sommaire de toutes ces journées qui étaient une journée très riche, mais je tiens, en guise de conclusion, d'abord, à vous demander de remplir votre formulaire d'évaluation. Vous avez tous reçu un formulaire d'évaluation où vous en recevrez, où il y en a un sur votre chaise ou à côté. Veuillez le remplir, vous pouvez le laisser soit sur votre chaise, soit sur la table à la sortie. Il y aura probablement une autre annonce après, mais en tout cas, en ce qui me concerne, je vous remercie pour cette journée très riche. J'espère que vous avez trouvé ça également intéressant, que vous avez appris quelque chose et que cet échange a pu être un échange productif pour vous. Donc, je vous dis merci et donc, bon cocktail de réception et je crois, bonne discussion demain encore, n'est-ce pas ? Voilà. Merci bien. Merci bien. Sous-titrage ST' 501